– Dans un instant, avec nos éditorialistes de la semaine, nous allons parler environnement, nous allons parler retraite bien sûr, mais pour commencer avec Jefferson Desport, bonsoir. – Bonsoir Bastien. – Et Christophe Lusset. – Bonsoir Bastien. – Nous allons commencer par parler de la situation internationale, notamment avec le sommet de l'OTAN, jugé en état de mort cérébrale par Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui se passe là ? – On peut dire qu'Emmanuel Macron avait lancé ce débat de l'OTAN sur des bases élevées, on va dire, en décrétant la mort cérébrale de cette alliance. – Il en a énervé quelques-uns quand même. – Voilà, il en a énervé quelques-uns. – En particulier. – En parlant pour ce 70e anniversaire de l'Alliance Atlantique, qui je vous le rappelle, unit les États-Unis, les Européens, et donc c'était autour de la lutte contre l'Union soviétique, l'Union soviétique dont chacun sait qu'elle a sombré en 1991. Donc la question est posée de savoir à quoi sert encore l'OTAN, si elle ne sert plus à contenir l'Union soviétique. Elle a survécu jusqu'ici en intégrant tous les pays de l'Est, mais aujourd'hui il y a une véritable question sur savoir quels sont ses véritables buts. Et Emmanuel Macron, avec l'état d'esprit qu'il caractérise, c'est-à-dire la volonté de dire les choses, y compris en prenant ses interlocuteurs à rebrousse-poil, de façon disruptive, je n'aime pas beaucoup ce mot-là. Donc c'est donc à décréter cet état de mort cérébrale. Il l'a constaté plus exactement. Alors ça a fait bondir. – Ce qui n'est pas loin d'être faux quand même. – Alors ce qui n'est pas loin d'être faux, et il se trouve que c'était quand même probablement le bon moment pour en parler, parce que malgré toutes les critiques qui lui sont tombées dessus, de la part des Américains, de la part de Trump bien sûr, mais aussi de la part des Européens, d'Angela Merkel, ce qui était plus inattendu, aussitôt Angela Merkel a protesté en disant que ce n'était pas sa façon de voir, eh bien Emmanuel Macron semblera poser la bonne question, puisqu'aujourd'hui ce sommet de l'OTAN qui a ouvert à Londres a permis quand même d'ébaucher un début de discussion sur la stratégie de l'OTAN à un moment absolument charnière. – Il faut juste rappeler quand même quelque chose sur ça. Et c'est le côté tragique de l'histoire, c'est que cette phrase de Macron, « L'OTAN est en état de mort cérébrale », c'est après l'offensive turque en Syrie. Et je vais juste rappeler quelque chose, c'est que la Turquie est non seulement membre de l'OTAN, mais c'est un membre historique, un membre fondateur. C'est l'un des piliers de l'OTAN qui a fait son opération, de ce cavalier seul contre la milice turque en Syrie, sous le regard de toute la communauté otanienne, donc les États-Unis et la France en particulier. Donc voilà pourquoi on en arrive là, c'est que quand vous avez un des alliés, un des piliers de votre alliance qui décide tout seul d'aller mener une guerre, un conflit dans le nord de la Syrie contre les Kurdes, et que vous prenez tout le monde à témoin, vous posez forcément la question de qu'est-ce que c'est que cette alliance ? Cette alliance qui, comme l'a rappelé Christophe, a été historiquement tournée vers l'est, sauf qu'on sait ce qu'est devenu l'Union soviétique depuis, donc la menace a changé de sens, puisque maintenant on voudrait que ça regarde au sud. Mais juste rappelons une chose, c'est que dans ce bras de fer avec les États-Unis, c'est que les États-Unis sont le principal contributeur de l'OTAN. Donc c'est eux qui payent. Et Trump a cette approche de la politique internationale qui est une approche terriblement business, c'est-à-dire voilà ce que je donne, qu'est-ce que j'ai en échange ? – Alors ce qu'on peut quand même constater, c'est que Macron avait quand même une position intéressante dans l'histoire, puisque même si la France n'est pas un des plus gros contributeurs de l'OTAN, elle a néanmoins rejoint le commandement intégré de l'OTAN sous Nicolas Sarkozy, donc elle est autour de la table de l'OTAN pleinement. Et par ailleurs, c'est une armée qui se bat, c'est-à-dire que c'est une armée qui est en place, qui a des opérations extérieures nombreuses, dont évidemment celle du Sahel, avec l'événement que l'on vient de vivre, qui était donc la mort de 13 soldats français au Mali. Et là, la France a quand même, je dirais, une sorte de droit à l'ouvrir, si vous voulez, parce que la France paye le prix du sang et qu'elle est en droit de demander aujourd'hui à l'OTAN qu'est-ce qu'on fait contre le terrorisme islamique, qui est quand même la menace principale qui pèse sur la communauté internationale. – Il y a aussi ce que fait Emmanuel Macron au point de vue national. Cette fois, on le sait, Emmanuel Macron a mis tout de suite son quinquennat sous l'image d'un président qui va avoir un rôle important au niveau international. Ça a été vrai avec l'Europe, ça a été vrai avec le fameux sommet de Biarritz, là encore avec l'OTAN. d'une façon pour Emmanuel Macron de se taillir un costume de chef d'État qui compte dans le monde ? – De toute façon, la politique étrangère, c'est du domaine réservé du chef de l'État. Donc ça… – Il s'en est emparé, clairement. – Évidemment qu'Emmanuel Macron s'en est emparé. Après, ce débat, c'est totalement dans son rôle, surtout quand on veut présidentialiser son discours. Et toutes les séquences internationales pour chaque président, c'est l'occasion justement d'affirmer cette dimension présidentielle et d'asseoir un peu plus encore son discours. Maintenant, là où c'est intéressant et pourquoi on en parle, c'est cette relation avec Trump qu'on n'a jamais vu ça. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a eu la petite phrase de Macron sur l'état de l'OTAN en état de mort cérébrale, mais derrière, Trump a répliqué à sa manière, de manière aussi vive, presque insultante. Et l'échange, le premier échange entre eux est tout simplement surréaliste, parce que quand vous discutez avec des diplomates, avoir Trump qui arrive, c'est un cauchemar, parce que vous ne savez absolument pas comment ça va se passer. Et donc, vous êtes en dehors de tous les protocoles, de tous les usages. Donc, c'est là où on voit quelque chose d'extrêmement brutal. On a des relations qui sont très difficiles à suivre. Mais dans les relations internationales, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut de la lisibilité. Il faut savoir si on peut s'appuyer sur ses partenaires, si ses alliés sont toujours vos alliés ou s'ils vont se carapater au premier changement de vent. Alors, de ce point de vue, d'ailleurs, le cas turc est emblématique. C'est-à-dire que Jefferson l'a rappelé, la Turquie est dans l'OTAN. Bon, ce qui ne l'a pas empêché d'acheter un système antimissile à la Russie, ce qui était quand même assez curieux. Mais surtout, Emmanuel Macron a repris un peu dans la figure sa phrase sur la mort cérébrale, puisque Recep Tayyip Erdogan lui a renvoyé la politesse en lui disant, mais cher Emmanuel, c'est vous. Il tue, parce qu'il le tutoie. Tuez, c'est toi qui es en état de mort cérébrale. Donc, le niveau de l'échange. L'ambassadeur turc a été convoqué à Paris. Mais on est sur un registre quand même qui est assez inquiétant. C'est-à-dire une sorte de combat de coq entre eux. On a parlé de Trump et de Macron, mais Macron et Erdogan. Il y a quand même dans les relations internationales aujourd'hui une sorte de dérive quand même, de dérive du langage, même si on s'aperçoit que lors des sommets ou lors des conversations en tête à tête, évidemment, le réalisme reprend le dessus. Néanmoins, Emmanuel Macron, en tant qu'effectivement personnage important sur la scène internationale, de par les conditions de son élection et de par sa façon d'aborder les problèmes, se retrouve dans une situation parfois compliquée puisqu'il doit prendre en retour le choc de l'intensité que lui-même met dans les relations internationales. Tout à fait, Christophe. Mais rappelons que là, sur ces discussions stratégiques et militaires, la France fait partie des puissances qui ont l'arme nucléaire, qui ont l'arme atomique. Ça vous pose tout de suite à un autre niveau par rapport aux autres nations. Et si on reprend le contexte de l'OTAN, il n'y a que deux nations qui ont l'arme nucléaire hormis les États-Unis qui est le principal contributeur. C'est la France et la Grande-Bretagne. Voilà, avec deux armées reconnues, avec des capacités de projection. Donc pourquoi on en discute autant ? C'est parce qu'il y a un vrai savoir-faire, une expertise et des moyens que beaucoup d'autres nations n'ont pas. Oui, c'est juste. Sur le nucléaire, j'ajoute simplement que la Grande-Bretagne est effectivement une puissance nucléaire et est représentée au Conseil de sécurité des Nations Unies, aux membres permanents. Mais sa force nucléaire, contrairement à celle de la France, n'est pas totalement autonome. C'est-à-dire qu'elle utilise des matériels américains, ce qui limite en fait l'indépendance stratégique de la Grande-Bretagne, alors que celle de la France est en théorie complète. C'est ça qui est bien avec l'info, c'est qu'on peut parler de l'OTAN, et tout de suite après, d'un sujet beaucoup plus terre-à-terre et national, bien sûr, la réforme des retraites. Ça y est, le grand conflit, c'est parti. Alors, rappelons qu'on enregistre, on est mercredi, donc tout ça va arriver. Simplement, ce qui est posé aujourd'hui, on sait que la journée de jeudi, ça va être très compliqué. Vendredi, il y a encore un peu d'incertitudes. Samedi, à voir. Mais ce qu'on peut dire, en tout cas, ce que j'ai écrit, moi, dans Sud-Ouest, j'étais à l'Assemblée mardi, voilà, le vrai rendez-vous, c'est lundi. La case qui est cochée dans la majorité, c'est surtout lundi pour savoir si le conflit dure. Le risque qui est là, c'est est-ce que ça va durer. C'est la question sur laquelle on a très peu de lisibilité. Alors lundi, il faut dire pourquoi ? Parce qu'il y a Delevoye, etc., le rapport qui va sortir en début de semaine prochaine. Et c'est là toute la stratégie, c'est un peu ce qu'il faut avoir à l'esprit. C'est que pour l'instant, on va avoir une grève alors qu'on ne connaît pas exactement le contenu de ce texte. Et c'est là-dessus où, là, la stratégie du gouvernement est assez difficile à suivre puisqu'il entretient lui-même le flou et la confusion. Et vous connaissez l'adage, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Là, on voit que... Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. C'est qu'il y a un loup. C'est dernier Martine Aubry, je crois. C'est dernier Martine Aubry, expert en la matière, je le précise. Quand on a vécu l'EPS de l'intérieur comme ça, on sait ce que c'est. Voilà, parenthèse refermée. Donc voilà, la question, c'est est-ce que ça va durer ou pas ? Et le gouvernement s'est donné la possibilité de corriger le tir en présentant vraiment son texte après la manifestation. C'est vraiment une manière de garder la main. On a un petit peu l'impression que cette grève du 5 décembre, que le gouvernement a décidé de l'enjamber d'une certaine façon. Donc Jefferson le dit le véritable jour. Clé, ce serait lundi pour savoir si ça dure. Et donc, Edouard Philippe a également annoncé qu'il annoncerait les contours du projet, ceux qu'on attend désespérément, dans une dizaine de jours. Donc au fond, c'est comme si, tout se passe comme si, on laissait le mouvement social comme une cocotte minute, si vous voulez, qu'on laissait le mouvement social, je veux dire, s'exprimer dans une grande journée interprofessionnelle de défense de tous les corporatismes mais aussi de toutes les colères sociales. Voilà, une sorte de grand défouloir collectif. La question, c'est de savoir est-ce qu'une journée va suffire, une ou deux journées vont suffire à ce que ce défouloir, ce défoulement se produise ? C'est ce qu'espère le gouvernement. On peut en douter, compte tenu de l'accumulation des colères qui se sont exprimées pendant l'automne. Et puis également, pardon, je termine, il y a également de l'aspect relativement flou de ce projet de loi alors qu'il est sur la table depuis un an et demi, deux ans. Donc c'est là où le gouvernement est un petit peu difficile à suivre. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas, à l'heure d'aujourd'hui, un projet un peu mieux cadré qui puisse rassurer, ou pas rassurer, mais qui puisse en tout cas, sur lequel les Français puissent tabler ? D'autant qu'il y a effectivement quand même un exemple. Beaucoup de gouvernements, on le sait, se disent, bon, le pourrissement de la situation va faire que le soufflé, petit à petit, va redescendre et donc ça ira mieux. Sauf que les Gilets jaunes sont passés par là. On a vu quand même que c'était un mouvement qui a pu durer plusieurs semaines, plusieurs mois. On a fêté une année récemment. Donc il y a quand même l'exemple gilet jaune qui pourrait peut-être refaire réfléchir. On n'a d'ailleurs pas parlé du samedi parce que nous avons parlé du jeudi, du vendredi, du lundi, mais pas du samedi. Or le samedi, tout le monde sait aujourd'hui que c'est un jour privilégié pour une autre colère sociale qui est celle moins organisée. Quelques mots quand même sur l'environnement et sur le développement durable parce que ce qui se joue en ce moment, c'est peut-être la dernière chance d'après certains en tout cas. Un petit mot quand même, selon vous, Jefferson, vous qui étiez à Paris, c'est comment l'ambiance dans les couloirs là ? Ils sont sereins, nos amis dans les ministères ? Dans la majorité, les éléments de langage ont été distribués et ça, c'est important parce qu'ils n'ont que ça dans la main. C'est les éléments de langage, c'est-à-dire que ça va être une réforme juste, une réforme lisible. Maintenant, ce qui est vraiment intéressant, ce qui a changé avec ce qui s'est passé mardi à l'Assemblée, c'est qu'Edouard Philippe a annoncé un régime qui va être plus solidaire que les 42 régimes actuels, 42 régimes spéciaux. Il a confirmé la fin des régimes spéciaux, mais il a aussi annoncé du mieux. Alors, on ne sait pas quelle sera la valeur du point, on sait qu'il ne devrait pas pouvoir diminuer, il y a beaucoup de flou, mais il a placé la barre très haute. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment attendre. Je pense que ça va être lundi parce qu'il a dit en tout début de semaine prochaine, c'est fort probable que lundi, Jean-Paul Delevoix fasse les premières annonces et que mardi ou mercredi, Édouard Philippe en breil. Et là, on va y voir plus. Mais pour l'instant, pour cette majorité-là, évidemment, il y a le traumatisme des Gilets jaunes. Il y a de savoir si ça dure et si ça dure, ça change toute la donne parce qu'après, il y a la possibilité de reculer. Mais si ça dure, ça peut dépasser le cadre des retraites. Et là, c'est très dangereux pour ce gouvernement-là. Donc, il va y avoir... Le mouvement social s'exprime, mais il va falloir tout de suite l'endiguer. Ça va être le défi de la semaine prochaine. Allez, quelques mots rapidement sur ce qui se joue cette fois au niveau mondial. Vous ne voulez pas qu'on change le monde tout de suite, Bastien ? Non, on a encore d'autres trucs à faire sur celui-là. Certains spécialistes disent là, c'est maintenant qu'il faut prendre les décisions. Sinon, après, ça sera vraiment trop tard. Oui, alors, vous voulez parler de la conférence climat qui a ouvert à Madrid donc le 2 décembre. D'ailleurs, je rappelle que cette conférence climat devait avoir lieu au Brésil. Au Brésil, oui. Mais le président Bolsonaro s'en a été débarrassé. Pour la refiler, si j'ose dire, au Chili. Chili qui, lui, se retrouve aux prises avec une crise sociale majuscule et donc a demandé à l'Espagne de le remplacer. Donc, Pedro Sanchez a dû organiser à toute allure en catastrophe cette conférence climat. Il s'en est d'ailleurs plutôt bien sorti. Mais évidemment, il ne faut pas attendre de miracles, d'autant moins attendre de miracles, que cette COP a été organisée dans une certaine rapidité et que, par ailleurs, les grands pays que sont les États-Unis, la Chine, mais d'autres grands pays, l'Australie, le Canada, sont plutôt en retrait sur tous les engagements et que le moment est venu de passer à la vitesse supérieure quatre ans après les accords de Paris. Et on s'aperçoit, hélas, que la majorité des pays, une minorité de pays sont prêts à aller plus loin, mais une majorité de pays hésite et que pendant ce temps, la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère continue d'augmenter, même si c'est un rythme légèrement plus réduit. Et donc, l'inquiétude est très forte et celui qui l'a exprimé le mieux, c'est Antonio Gutiérrez, le secrétaire général des Nations Unies, qui a la tribune de la COP de Malé, a dit toute son inquiétude en disant, voilà, il y a deux chemins, le chemin de la résignation et le chemin de l'espérance. Mais voilà. Cette COP arrive à un moment où on a eu la décennie la plus chaude de jamais enregistrée. Oui, 2019, c'est ça, si on veut garder... On bat des records de pluviométrie. La France, il y a une carte qui vient de paraître un institut allemand concernant les pays qui seraient le plus à même de souffrir de ce réchauffement climatique. Et la France arrive en 15e position. Ce qui est pas mal. Des pays les plus sensibles à tout ça. Donc, c'est une... Oui, évidemment, avec le trait de côte submergé par la montée des eaux, ce qu'on a vu, les canicules, les précipitations. On a encore eu un épisode dans le sud-est extrêmement grave. Voilà. Donc, effectivement, tous les clignotants sont au rouge. Alors, on s'étonne un peu que la prise de conscience politique... On va pas trouver la solution tout de suite. Mais à votre avis, qu'est-ce qui se passe, messieurs ? La vérité est devant les yeux des décideurs politiques. Et c'est quoi ? Parce qu'on peut pas faire des transitions en claquant des doigts. C'est très compliqué. On a des modèles qui ont vécu des décennies sur, justement, d'autres paradigmes. Là, maintenant, il faudrait changer du tout au tout et changer très vite. C'est pas possible. Vous allez pas dire on ferme toutes les centrales nucléaires demain, on va fermer toutes les centrales à charbon tout de suite. On peut pas dire vous arrêtez votre voiture. On peut pas vous dire demain, plus personne ne prend sa voiture. Ce sont des transitions qui doivent être... La prise de conscience, je pense qu'elle est là. Et encore, elle est parfois encore contestée. Vous avez encore des climato-sceptiques jusque dans les rangs de l'Assemblée nationale. Vous avez, pas plus tard que mardi, un député LR qui s'est élevé contre les normes, contre le prétendu réchauffement climatique. Bon, voilà, on en est encore là, y compris chez nous. Donc, c'est des mouvements extrêmement lents. Il faut trouver le moyen de faire cette transition. Il faut un volontarisme politique. Mais tout ça, ça accompagne aussi d'une dimension économique très forte. Oui, et puis il faut changer les modes de vie. Il faut changer... Il y a des millions d'emplois qui sont en jeu. Vous savez, bon, voilà. Il y a beaucoup de choses à secouer, beaucoup de choses à combattre. Et tout ça dans l'urgence. Bon. Et dans une certaine urgence, oui. Allez, on lit quoi pour surmonter le moral ? Mais on a plein de choses à lire. Bon, super. Allez. Christophe. Écoutez, moi, je vous ai sélectionné Les Grandes Heures de la Presse. C'est un petit livre paru chez Chanflammarion de Jean-Noël Janenet, grand connaisseur de la presse. Ben oui, Janenet, oui. Et voilà. Et qui donc passe en revue depuis Théophras de Renaudot en 1631 jusqu'à Charlie Hebdo en 2015. Donc, Les Grandes Heures ou Les Heures sombres de la presse française. C'est extrêmement instructif. Allez. On va faire un peu d'histoire locale. Les souvenirs de Pierre Branat, ancien député maire d'Ezine. Voilà, il nous raconte ses souvenirs. Il a rencontré Rocard, Mitterrand, Césaire, Mandela. Voilà, sacré personnage, très belle figure. Voilà, un peu d'histoire locale mais avec une vraie dimension politique et surtout beaucoup de rencontres. Merci, messieurs. Et puis, rendez-vous la semaine prochaine. Merci, Bastien. Adieu.